... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Code Provo. Aujourd'hui, je reçois trois artistes qui donnent leurs lettres de noblesse à la chanson française. Mon premier invité, l'auteur d'un moment incalculable de tube pour lui et pour les autres. Pour moi, j'ai une tendresse un peu particulière, évidemment, pour sa chanson « Vive le roi ». Mais on lui doit aussi le tube « Elle » et justement. « Elle », aujourd'hui, c'est au pluriel qu'il faut l'écrire. Parce que je reçois non pas une, mais deux chanteuses dont la beauté n'a l'égal que le talent. Elles sont réunies au sein d'un nouveau quator musical au charme pétillant. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Mareva Galantère, Ariel Dombal et Didier Barbelivien. Applaudissements Magnifique, magnifique. Comment t'as beaucoup de l'enfant. Le nom, c'est ça. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Ah, quelle joie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Autant de gens élégants. Mais on est arrivés dans l'enthousiasme. C'est vrai. On a même ri dans les couloirs, déjà. Déjà, mais vous êtes très rieuse, non ? C'est vrai. On ne le sait pas assez, d'ailleurs. Alors, Didier, vous, vous venez nous parler de votre dernier album, créateur de chansons, bien sûr. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Oui. On peut le dire. Ariel et Mareva, vous faites partie avec Elena Noguera et Ina Moja, des nouvelles parisiennes. C'est un quatuor qui a été réuni à l'initiative de notre ami Laurent Ruquier pour un album qui sort le 27 avril et un spectacle aussi. Et quel spectacle, j'ai envie de dire. Absolument. À partir du 24 mai au Feu-Libergère, avec des danseurs, des costumes, des plumes, des paillettes, des lumières, des décors. Enfin, on subit le spectacle. Les parisiennes, quoi. Vous êtes parisiennes. Vous reprenez le répertoire des parisiennes de l'époque ? Voilà. Tout à fait. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Est-ce que vous avez confiance les uns les autres dans l'équipe de promo qu'on vous a préparée ? L'équipe de promo ? On va vous faire votre promo à votre place. Ah bon ? Oui. Mais ça, c'est merveilleux. Alors, je vous explique, Ariel, c'est le principe. En fait, c'est le principe même de l'émission. C'est-à-dire, parce qu'on en a marre des artistes qui ne savent pas faire leurs promos. C'est vrai. C'est vrai. Vous, vous ne savez pas vendre. Vous n'avez jamais été vendeuse. Mais on ne sait pas se vendre soi-même. Les gens vous voient tellement au bon marché qu'ils se demandent qu'à la fin, vous n'êtes pas vendeuse. Mais ce n'est pas le rôle des artistes de vendre leurs disques. Non, on ne sait pas tellement faire. Mais là, c'est plus qu'un album. C'est une revue. C'est une revue. C'est même un concept. Avec vous, c'est forcément un concept. C'est un concept, oui. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous sommes un girls' band. Alors là, on est la moitié du girls' band. Oui, mais vous êtes quatre. Comment s'est fait le choix des quatre ? Ça, il faut demander à Laurent Riquier. Laurent nous a appelés l'été dernier, en tout cas pour ma part, en me demandant si je connaissais les parisiennes. Alors, je connaissais deux, trois titres très connus parce qu'elles ont quand même vendu des milliers d'albums. Il fait trop beau pour travailler. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais les autres titres, je ne les connaissais pas. Et je les ai découverts. La salade. Paris, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, beaucoup de tendresse, car il n'est rien qui me plaît autant que me griser de ton charme en sorcelant. Non, il ne faut pas le lancer. Pas mal. Mais vous connaissiez toutes les quatre avant de... On se connaissait toutes les quatre. On s'admirait toutes les quatre. Mais on n'était pas des amis. Maintenant, on vit ensemble. Ah oui, on vit ensemble. On ne s'écute plus. Très bien. C'est quoi, au fond, la Parisienne ? Parce que vous, Ariel, vous dites toujours que je suis l'incarnation de la Parisienne. Mais vous êtes mexicaine, américaine. On me le dit, on me le dit, mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que toutes les quatre, on vient d'ailleurs, on est comme des hirondelles, attirées par Paris. Et Paris nous a fêtes, mais on est toutes nées dans des pays différents. Vous êtes toujours si élégante, si distinguée. Jamais prise en défaut ? Jamais prise en défaut ? Si, comme toutes les Parisiennes, prise en défaut. On était là, on traite les bûches, on se casse la figure. Et nous, comme on est sympa, on a trouvé des images. Non. Alors, on aimerait, juste pour le plaisir ce soir, que vous rendiez hommage avec Michel à un monument du cinéma français. Vous acceptiez comme ça pour le jeu, de vous mettre dans la peau de ces personnages que le public connaît par cœur. Le Père Noël est une ordule. On va leur montrer son écran. Regardez, je vais dans le décor. Ok ? Heureusement que mes parents ne sont pas là. Et qu'est-ce que c'est que ça, Zezette et Pouzix ? Mais moi, c'est fait, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors moi, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais X, vous êtes marié à X peut-être ? Mais évidemment, mais qu'est-ce que tu dis ? Regardez pas de mari, seulement je peux pas leur lire, qu'ils sont enceintes jusqu'aux dents, ça fait pas bon. Mais genre, allez, tu vas trouver un petit truc, la marque ! Profession de l'époux ! Mais il se fait écrire, ça ! Tu regardes à l'envers ! Buralier, celui qui travaille dans le bureau ! Ah oui, vous voulez dire buraliste ? Mais non, buraliste, ça vaut dans un tabac, mais c'est complètement horrible ! Je vous prie d'être assez courtoise, je le sens uniquement par solidarité. Je suis même en ce moment, au bout du rouleau. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Mongolienne ? Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne ? Un triomphe, s'il vous plaît ! C'est pas bon souvenir, c'était dans l'émission Panique dans l'oreillette de Frédéric Lopez, je tiens accompagnée de Michel Drucker, et vous avez... C'était une surprise qu'on nous a fait comme ça. Le Père Noël est une ordure, un contre-emploi total. On nous a dit, une actrice doit savoir tout faire. Allez, Ariel, le gros ventre... Et vous êtes passée d'Éric Romère à... Voilà, 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 voilà. Non, non, mais finalement, les Parisiennes rient de tout. Oui, ces chansons, Marie-Eva, justement. Parce que vous, dans tous vos albums, vous avez toujours chanté des choses parfois un peu décalées. Oui, c'est vrai. Donc là, on est en plein dedans. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité, ces chansons des Parisiennes des années 60 ? Elles sont tellement d'actualité. La pollution, le métro, Paris, c'est pareil. Voilà. Que quand on est une fille, on ne peut pas aller toute seule le soir après 9h. Au cinéma. Au cinéma. Il y a plein de choses comme ça. Qui sont toujours d'actualité. Oui, vraiment. Alors, on a évidemment quelques images de ces Parisiennes nouvelles versions. Regardez. Est-ce qu'on est bête quand on aime ? On perd la tête quand on aime. On ne voit plus qu'un garçon. Pourtant, il y en a des millions. Mais lui, c'est le nôtre. Les autres, on leur dit toujours non. On est inquiète quand on aime. On se casse la tête quand on aime. En oubliant que la plupart du temps, amour épartant ne dure pas longtemps. Mais l'on croit pourtant que l'on sait, que l'on sait, que l'on s'aimera tout le temps. Eh oui, pas mal. Mais alors, Ariel Durbal parlait tout à l'heure du girl power. C'est un peu ça. Parce que le thème des garçons et de l'amour est très présent. Dans le titre 30 février, vous chantez Nous, on n'est pas contre le mariage, mais on n'a pas dans le sang la vocation de femme de ménage ni de bonne d'enfant. À ceux qui cherchent la perle pour faire des économies, on sourit gentiment et on dit repassez plutôt le 30 février. Repassez plutôt le 30 février, le 30 février, le 30 février. Mais avant, avant le 30 février, ce n'est pas la peine d'y penser. C'est très joyeux. C'est très joyeux. Il y a énormément de bonne humeur dans ce projet. Il y a cette chanson merveilleuse, à ce qu'on est bête quand on aime. Et pour autant, vous, vous êtes marie un intellectuel. Mais on sait très bien qu'on est toujours un peu bête, un peu aliénée quand on aime. Mais oui, on perd tous ses moyens. C'est vrai vous aussi, Maréva ? L'amour, on peut en parler et en reparler, évidemment. Mais cette chanson, d'ailleurs, est le premier single et le premier clip qu'on a tourné. Et elle est tellement joyeuse et solaire, même si on est bête quand on est amoureux. C'est un super titre. Vous, Didier, ça vous rappelle plein de souvenirs, j'imagine, c'est parisien. C'est vrai qu'il y avait Sheila, Claude-François, les Parisiennes. C'était un groupe important. On a l'air de prendre ça à la rigolade, mais ça marchait du feu de Dieu. Alors vous, vous venez avec un nouvel album, créateur de chansons. D'habitude, on parle de créateur pour des bijoux, pour de la mode. Oui, mais c'est comme ça que j'ai voulu me positionner. Je me mets dans ce truc d'être un artisan. C'est comme un artisan refèvre qui cisèle ses chansons. Oui, c'est un peu prétentieux, mais un artisan, c'est bien déjà. Vous avez déclaré qu'il vous fallait moins d'une heure pour écrire une chanson. Alors on a calculé, cet album, c'est moins d'une journée de travail. Non, parce que ça s'étale sur des mois. Non, je pense très longtemps aux chansons. J'en ai trouvé une tout à l'heure dans le taxi en arrivant là. Ah oui ? Ah, chantez-la, non. Non, j'ai noté rien, deux lignes. Vous notez quoi, la partition, les notes de musique ou plutôt le texte ? Les deux, mais je peux mettre deux ans à écrire une chanson, à avoir envie de l'écrire. L'un de vos morceaux s'intitule le maître des horloges. Oui. Alors de qui s'agit-il ? Tout le monde le sait. Pas moi. Mais si, le maître des horloges, il s'est même intitulé comme ça pendant la campagne électorale. Ah, moi je croyais que c'était Dieu. Non, non, c'est le président Macron, le maître des horloges. Ah oui ? J'aime bien Stéphane parce qu'il a toujours l'air étonné, il est tombé du carrosse, il le regarde, mais qu'est-ce qu'il se passe ? À plus de 30 à l'heure, moi je tombe. Oui, oui. Non, vous savez pas ? En fait, c'est dans Macron, il s'est toujours, pendant la campagne, il y a deux ou trois reprises, il s'est intitulé le maître des horloges. Et moi je trouve que c'est un titre magnifique. Ça peut être un titre de roman, un titre de film. On peut regarder le clip. J'en ai fait une chanson. Bien sûr qu'il s'interroge Le maître des horloges Là, on est dans une horlogerie bijouterie. Oui, oui. Une seconde. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Merci, non, je viens, comme c'est le but de code promo, on va essayer de faire mieux. J'ai vu le clip que j'adore, mais je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus haut ? Est-ce que tu es d'accord, Didier, au moins d'essayer ? Je veux bien tout essayer. J'aime, bon, on y va alors. Allez, c'est parti, on remet le clip. Allez, on remet le clip. Alors, le maître des horloges, comme l'a appris Stéphane maintenant, c'est effectivement Emmanuel Macron qui a refusé de descendre les chanseliers tant qu'il pleuvait pour éviter d'être trempé. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est ce qui a donné le début de ma chanson. Alors, voilà. Et donc, moi, je pense que dans le clip, voilà. Donc, du coup, il est descendu comme ça. Mais s'il n'avait pas écouté, s'il est descendu sous la pli, ça aurait donné ça, vous voyez ? Voilà. Oui. Ça serait bien le mettre dans le clip, non ? Ben oui, mais on ne m'a pas donné ces images-là. Ah, ben alors, c'est cadeau. Mais je ne me serais pas servi des images de droite, de toute façon. D'accord, très bien. Alors, je continue. Je continue, je continue. Le temps de tir. Top. Voilà, top. Bon, là, vous avez l'air perdus. Parce qu'il vous faut un guide pour visiter Paris. Il vous faut des spécialistes, des professionnels. On a pensé à ça. Ah ouais. C'est une demande de l'animateur, voilà. Non, non. On continue. Oui, c'est des trucs qu'on rajoute, c'est sympa. Top, voilà. Là, c'est l'Assemblée Nationale, il est 11h15. C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de l'apéro. Alors, on pourrait le mettre, ça serait sympa dans le clip, l'heure de l'apéro. Voilà, c'est là. Ouais. Non ? Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça à l'Assemblée. Il faut y aller plus souvent. On continue, on continue. Mettre des... Zola... Alors, là, j'ai pensé à un truc en voyant ces images, en pensant à Macron, etc. Je me suis dit, mais tiens, en voyant ces belles mondes, quels sont les mondes des présidents ? Alors, il y a Sarkozy, il a une montre qu'on voit là. Hollande, il a une montre qu'on voit là. Et Macron, il a une montre qu'on voit là également. Vous voyez ? C'est la montre. Voilà, c'est la montre de Macron. Voilà. Ah oui, juste un point à propos de clip. Vous avez fait un clip il y a longtemps qui pourrait vous poser des problèmes. C'est à toutes les filles que j'ai aimées avant. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Top. Là, il n'y a pas la ceinture, c'est 135 euros. C'est vrai. On continue, on continue. De l'heure, c'est claverine. Voilà. Top. Lui non plus, il n'a pas la ceinture, c'est 135 euros. C'est claverine. Vous voyez ? Non. On continue, on continue. Vous voyez, ce clip est incroyable. Vous voyez. Là, il y a... Voilà. Top, top, top. Là, il y a non-assistance à personne en danger dans un désert. C'est 800 euros, ça. Voilà. Ça, c'est 800 euros. Et on finit avec... Voilà. Donc là, il y a outrage à agent. Et là, c'est 400 euros. C'est vrai, il y a... Hein ? Là-dedans, il y en a pour 1300 euros. Vous payez par chèque ou par carte bleue ? Carte bleue. Hein ? Vous avez une carte bleue ? Non. En tout cas, voilà. On est très heureux d'avoir Didier. On peut appeler Didier, s'il vous plaît. Le clip est formidable. On a viré, il y avait un intrus qui s'est fait passer pour vous dans les loges. On a fait partir cette personne. C'était malheureux. Voilà. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. On vous l'a souvent dit. On vous l'a souvent dit. C'est beaucoup, on me l'a souvent dit, ça. C'est drôle. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais voilà. C'est pour ça qu'on vous l'a mis. Et il y a même une photo qu'on a faite utiliser sur un album. Et quand elle est passée au montage au monsieur le maquettiste, il y a quelqu'un qui a dit non, on ne peut pas, c'est madame Chirard. Mais non. En tout cas, on a des photos. On a plein de photos. On a d'ailleurs la photo, la première photo de Didier avec une guitare. Vous la connaissez ou pas cette photo ? La première photo, je pense que vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est la première photo. Ah oui, non, mais je ne pouvais pas la connaître. Vous ne la connaître, en tout cas. Il joue déjà très bien. On peut remarquer un peu. En fait, j'ai l'impression que les images vous inspirent. On est d'accord. Par exemple, le maître des horloges, si on voyait Macron descendant les chandellisées, vous avez pensé à Macron. Vous avez fait aussi une chanson, « Quitter l'autoroute », ou pas ? Il paraît que c'était après avoir vu cette image-là. Est-ce que c'est vrai ou pas ? « Quitter l'autoroute ». Non, non, non. Oui, enfin, si je l'avais vue avant, bien sûr que c'était inspirant. « Quitter l'autoroute encore plus tôt ». Je voudrais maintenant parler des Parisiennes. Les Parisiennes, vous êtes un groupe de jeunes femmes sexy. Et alors, les Spice Girls, quand elles ont appris ça, elles ont fait la gueule. Et on a la photo des Spice Girls, quand elles ont appris que le groupe, les Parisiens, se reformait. Voilà la gueule des Spice Girls. Et alors, ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas au courant, c'est que depuis votre recréation des Parisiennes, il y a plein de villes qui veulent aussi faire des groupes. Alors, vous avez à Bâle, la ville de Bâle, les Balaises, qui se reforment. Vous avez à Rome, les Romaines. OK ? Et à Boulogne, les Brésiliennes. Voilà. Bon, en tout cas, non, je reviens plus sur Ariel. Ariel, moi, je suis fasciné par vous, parce que tout vous va. J'ai regardé des photos, tout vous va. Alors, il y a un chapeau, vous habille, voilà. Un gant, vous habille également. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Même un rouleau de printemps, un rouleau de printemps, vous habille également. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En tout cas, voilà, Maréba, vous, vous êtes d'origine polynésienne. Je suis allée à Tahiti. Oui. J'ai adoré. Et je me suis fait faire un tatouage. Un tatouage polynésien. Et comme je ne peux pas me déshabiller, je pourrais vous le montrer. Voilà la photo de mon tatouage polynésien. Et ce que vous ignorez peut-être, Maréba, c'est que Stéphane s'est fait aussi un tatouage polynésien sur la fesse gauche. Est-ce que vous ne le montrez pas ? Non. On va le voir sur la photo ici. Voilà le tatouage de Stéphane Bern. Hakuna Matata. Vous pourrez traduire tout à l'heure à notre ami. Et ce qu'on ignore aussi, c'est que Didier, Didier aussi, Didier Barbolivien, a un tatouage sur le bras avec marqué Elsa. Pourquoi ? Parce que c'est un de ses tubes. Et Didier a dit un jour, je vais mettre tous les tubes que je vais faire sur mon corps. Sauf qu'il en a fait mille. Alors voilà le corps de Didier. Voilà. En tout cas, voilà. Tout ça, on parle de mode. On parle de tatouage. Donc évidemment, je reviens vers Maréba. Vous avez fait une émission de mode qui a cartonné. Et on a quelques images qu'on voudrait vous remontrer maintenant. C'est tout de suite. Dites-moi donc, chers amis, cool ou pas cool ? La tendance green detox, genre j'ai tout mis sur ma veste. Moi, j'adore. J'adore ce verre. Ça ira bien à Maréba, ça, d'ailleurs. Un beau verre comme ça. Le costume d'Halloween fashionistas. Non, pas cool. Pas cool du tout. J'espère que ça reste pour Halloween, mais c'est cool. La tendance, grande balade dans les langues anglaises, habillée comme une lady. Franchement, j'aime beaucoup, c'est cool. Ah ouais, j'aime bien. Les couleurs un peu automnales comme ça, marron, gris. Non, c'est sympa. En fait, je trouve ça assez sexy, moi. Je trouve ça un peu un peu borderline. Bon, merci, Olivier de Benoît. Par contre, vous, Maréba, avant de faire de la mode, avant de faire de la chanson, vous rêviez de quoi quand vous étiez petite ? D'être astronaute ? Oui, par exemple, j'ai rêvé d'être astronaute. Oh là là ! Vous avez trouvé ça où ? Oh mon Dieu ! Je rêvais d'astronaute peut-être parce que je vivais à Tahiti et que j'étais très loin de tout. Donc, c'était un désir de partir, d'aller voir des étoiles. Oui, c'était un rêve d'enfant qui est très vite passé. Et vous êtes devenue trop belle pour vous cacher sous une combinaison. Oui, voilà. Ma vie d'avant. Vous avez quitté votre île de Tahiti à seulement 19 ans. Pourquoi vous en aviez marre de voir débarquer tous les gagnants du loto ? Oui, les gagnants du loto ou les personnes... Je suis née dans le pays où tout le monde rêve de prendre sa retraite, de passer sa retraite. Et moi, j'ai commencé ma vie là-bas. C'est comme si j'avais commencé ma vie à l'envers. Mais quelle richesse ! J'ai grandi proche de la nature et ça, ça n'a pas de prix. J'ai grandi avec des valeurs essentielles. Et dans ma vie aujourd'hui... Bon, alors, cette année, ça va faire 20 ans que je vis à Paris. Donc, la Tahitienne est devenue parisienne aussi. Mais je garde de mon enfance des valeurs que j'aurais à vie. Moi, j'ai eu la chance de vous connaître à votre arrivée à Paris. Oui. Parce que je faisais partie du jury des Miss France. Oui. Et vous avez été l'une de nos Miss France en 1999. Mais à ce moment-là, votre rêve secret, c'était la chanson ? Non, pas encore. Pas encore. J'ai fait mon premier album en 2006, donc quand même quelques années après. J'ai fait de très belles rencontres dans ma vie. J'étais entourée de personnes qui m'ont tellement apportée que j'ai appris, que je me suis construite et que je me suis inventée, enfin créée en tout cas, une sorte de deuxième vie. Justement, il y a à la fois des chansons puis des rencontres qui vont vous marquer. Et on a cette rencontre et cette chanson. Regardez. Si je pouvais me réveiller à ses côtés tu ne dors pas Si je savais où la trouver Regarde-moi Donne-moi Donne-moi L'espoir Je suis à toi Ah bon ? Prête-moi Un soir, s'il te plaît Je t'aime Merci madame Juste pour elle et moi Et demain Un soir, s'il te plaît Et demain Un soir, s'il te plaît Un soir, s'il te plaît Enfin, je vais me réveiller Je t'attendais Regarde-moi À ses côtés C'est sûr, je vais J'ai déjà vu ça, mon Dieu À retrouver Ouvre tes bras Donne-moi Un soir Je suis à toi Wow, j'adore cette émission Et crois Une vie juste Toi et moi Et demain Tu seras Bravo ! Bravo ! Vous aviez déjà revu Ces images ? Non, jamais J'avais jamais J'avais jamais Revu ces images Mais c'est très très vieux Je sais même plus De quand ça date On se connaissait pas Oui Voilà Vous êtes connue là Vous vous êtes rencontrée là Oui C'est très étonnant C'est étonnant Et prémonitoire Les rencontres Les rencontres Quand on parlait de rencontres Et ben voilà Voilà Cette chanson C'est votre voix Qui l'a fait craquer Je pense pas En tout cas pas Sur cette chanson Mais oui Je disais que j'ai fait Des rencontres Dans ma vie Et sa voix Il chante toujours aussi bien ? Il vaut mieux pas qu'il chante Mais elle chante très bien Très bien On a découvert La voix de Maréfa C'est drôle Mais c'est imparable Une chanson d'amour Didier Barbelivien C'est à dire que Je crois que vous Vous avez écrit 2000 chansons À part 3-4 Qui ne sont pas Des chansons d'amour Pour la séduction On a jamais rien fait de mieux Moi j'ai commencé comme ça Dans la carrière À 15-16 ans Sur les plages De la Loire-Atlantique Je me disais bien C'est pas avec mon physique Que ça va se passer Donc On est tous tombés amoureux On a tous une histoire d'amour Autour Autour d'une chanson Chaque histoire A une chanson C'est pour ça que j'ai continué Moi quand j'ai vu Comment ça marchait À 15-16 ans J'ai trouvé mon truc Qu'est-ce que vous voulez faire Dans la vie J'ai dit Feseur de chansons d'amour En 2005 Vous avez chanté Envoie les clowns Avec tant de conviction Que volontiers On a obtempéré Et nous on a Olivier de Benoît Quand je t'aime Je t'aime Je t'accroche Moi Comme un petit Je suis là Je suis là pour vendre l'album De Didier Barbellivien C'est la première fois Que je vois ça moi C'est grâce à Didier Barbellivien Que j'ai eu le bac Non Si Parce qu'en philo On avait le choix Entre trois sujets Je pense donc Je suis Descartes Est-ce que l'enfer C'est les autres De Sartre Et est-ce que tu viens Pour les vacances De Barbellivien Et bien j'ai eu 18 Et je ne vous dirai pas Quel sujet j'ai pris Non Didier c'est l'homme Au 2000 ou même plus De chansons C'est absolument incroyable Vous avez composé Vous ne l'avez pas dit Stéphane L'été sera chaud Pour Eric Chardin Ce qui vous a valu Un coup de fil inquiet Du directeur de Météo France Qui vous a demandé L'été sera chaud Est-ce que vous en êtes sûr Ou est-ce que vous faites comme nous Et vous dites ça au pif C'était au pif C'était au pif D'accord Vous avez composé A toutes les filles Que j'ai aimées avant Ou vous pensez évidemment A toutes les filles Que vous avez aimées avant Bon moi Attends parce que moi Non c'est ma vanne C'était la meilleure vanne Putain l'enfoiré Moi comme je suis marié Depuis 10 ans Je préfère voir l'avenir Et penser à toutes les filles Que je vais aimer après Merci Stéphane Berne Merci beaucoup Bonne réponse De Stéphane Berne Et d'Olivier de Benoît Déjà j'en ai pas beaucoup Stéphane j'en ai pas beaucoup Donc si tu peux Me les piquer C'est plus naturellement Vous avez aussi connu le succès Avec la comédie musicale Vendée 93 Vous vous souvenez de Vendée 93 Oui bien sûr Sauf que vous êtes plus fort En musique qu'en géographie Parce que le 93 C'est pas la Vendée C'est la Seine Saint-Denis Vous avez aussi travaillé Avec Stéphane Berne Et alors là Certains ne le savent pas Sur une comédie musicale Marie-Antoinette Et le chevalier de Maison Rouge C'est vrai Vous avez le récitant Il paraît que l'enregistrement A pris plus de temps que prévu Stéphane s'est en mis à pleurer Quand il a appris que Marie-Antoinette Mourrait à la fin Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il a été super Il a travaillé vite Et très très bien Non parce que ce qui vous intéresse Je veux dire C'est le succès public C'est pas les récompenses Non D'accord Et vous avez raison Parce qu'on peut être déçu Par les récompenses C'est vrai que le palmarès Des victoires de la musique C'est comme le testament de Johnny On est toujours furieux Quand son nom n'y figure pas Non ce qui paraît pas C'est qu'au début Vous n'osiez pas chanter Vos propres chansons C'est vrai ou pas ? C'est pas que j'osais pas C'est que ça m'était Même pas venu à l'esprit Et il paraît que votre ingénieur du son A fait ce qu'on appelle Une Laurent Wauquiez Vous enregistrez à votre insu Et le rende public C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Non Les premières chansons C'était pas évident Que je devienne interprète C'est vrai En tout cas voilà Vous aimez aussi vous battre Pour des causes perdues Vous lancez dans des aventures Qui n'ont aucune chance de succès C'est vrai ? Par contre vous avez composé Deux chansons Pour les candidats français A l'Eurovision C'est vrai En 78 Il y a 40 ans Et je me suis fait virer Parce que c'était interdit Et je savais pas Dans le règlement Je représentais deux Deux pays en même temps C'est la seule année Qu'un auteur a représenté Deux pays en même temps Et après ils ont modifié Le règlement Ils ont souligné en rouge On n'avait pas le droit De faire ça Même en changeant le règlement En tout cas voilà Aujourd'hui c'est créateur de chansons Voilà vous êtes venu Pour créateur de chansons Et donc notamment une Sur Macron dont on a parlé aussi Et d'ailleurs vous dites Que vous trouvez Macron Très intéressant C'est vrai ou pas ? Vous l'avez dit dans une interview Alors pour continuer l'émission Je vais vous demander De faire quelque chose De très simple Voilà Vous allez prendre ça Et vous allez écrire Quelque chose si vous voulez bien Voilà Il me peut venir le temps Je m'engage Je m'engage A ne pas briguer Un poste Pour la sauvegarde du patrimoine Voilà C'est beau ? Vous signez C'est pour Stéphane C'est une demande C'est toi qui me l'a demandé Olivier tout le monde peut venir Mais il est très bien Tout le monde peut nous aider A sauver le patrimoine Il est merveilleux en plus En défenseur du patrimoine On ne le dit pas assez Et on ne l'écrit pas assez Applaudissez-le pour ça Non non applaudissez pas Tu peux signer Et Didier Barbe-Livien Fait partie de notre patrimoine Merci beaucoup C'est très gentil Tu auras toujours ton travail Il fait partie de notre patrimoine Mais il n'est pas en danger Juste une chose Il paraît que la première chanson D'un chanteur C'est comme le premier livre D'un écrivain Ça reflète ce qui le passionne réellement Et vous Votre première chanson S'appelle Alcool C'est vrai ou pas ? Oui mais c'était en référence Au recueil d'Apollinaire Ah oui d'accord Très bien J'aurais dû lire la phrase jusqu'au bout En tout cas Vous avez dit qu'un tube Non vous avez dit qu'un tube On peut le faire Vous pouvez faire un tube en combien de temps ? Une heure ? J'écris très vite Bon alors admettons Moi je vais essayer d'en faire un en 5 minutes D'accord ? Donc je me prends un cadre Par exemple On va faire une chanson En hommage à Stéphane Berthe Oh non mais laissez-moi Non mais c'est bon Non mais c'est pas ça mais Au hasard Au hasard Mais non pas au hasard Attaquez-vous aux autres Non alors est-ce que non Ce que je propose C'est que ce soit le public Comme ça le jeu est plus corsé Je vais demander au public De me donner des mots Qui caractérisent pour vous Le mieux Stéphane Berthe Allez-y Donnez-moi les Allez-y donnez-moi un mot Allez-y donnez-moi un mot Enfoiré Non mais attendez Non mais des mots sympas Jouer le jeu Non mais c'est sympa Ça fera un tube Ça va rapporter beaucoup d'argent Un mot sympa Un mot qui En l'honneur Moi j'ai un mot Brillant Brillant Allez je mets Je mets brillant Ok Allez on y va Des autres mots Vendu Oui vendu Arrêtez vos conneries Arrêtez vos conneries Non mais Allez un dernier quoi Faux cul Oui on arrêtez vos conneries Oh C'est C'est Qu'est-ce qu'il y a Du monde Faut pas exagérer non plus Mais c'est quand même Une prise de risque Rires C'est hyper drôle J'aimerais tellement M'arrêter là Tu vois Arrêtez juste là-dessus Je sais je me doute Vous avez trouvé une mélodie ? Oui tu vas voir Stéphane Bern Stéphane Bern Tu es le plus gentil du monde Tu penses que la méchanceté est immonde Et qu'au-delà du périph' C'est le tiers monde Deux Merci beaucoup C'est bon non ? Olivier de Benoît Juste avant pour conclure sur un petit cadeau Est-ce que je peux faire un cadeau à Didier ? Mais bien sûr Didier on a un petit cadeau Qu'on a fait aussi Une petite surprise Un teaser Pour la carrière de notre ami Didier Barbelivien C'est maintenant sur votre écran Salut Didier Ça va Olivier Tu fais quoi là ? Ben mon métier Didier Barbelivien Créateur de tube depuis 1978 Ah c'est drôle C'est drôle C'est drôle Très drôle Merci Olivier de Benoît Le titre Je te déteste Tranche un petit peu Avec l'ambiance très festive Très joyeuse On l'adore cette chanson C'est vrai ? Elle est drama Elle est drama queen Vous détestez qui ? J'ai l'impression Ariel Que vous vous détestez personne Non mais c'est vrai que moi Je suis plutôt une amie du genre humain Je ne suis pas du tout misanthrope Je trouve que la beauté de la vie C'est les autres Et que c'est eux qui vous révèlent Et c'est eux qui font tout le sel de la terre C'est ce qui est intéressant C'est les créatures qui peuplent la terre Et notamment les humains Vous avez cette image quand même incroyable De femme De parisienne Évidemment Vous êtes la parisienne Éthérée Un peu hors du temps Et on s'est demandé tous Mais c'est comment Chez Ariel Dombal Ça doit être magique ? Et bien justement Olivier de Benoît S'est invité dans votre appartement Ah bon ? C'est qui ? C'est Olivier de Benoît De Code Promo Ah c'est lui Bonjour monsieur Bonjour je viens voir Ariel Dombal Dans ce cas Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame peut faire ses vocalises à tout moment Et la victoire de la musique est attribuée à Ariel Dombal Et voici le repas de madame Dombal C'est quoi ? Comme dirait madame Non 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 Avec ça j'en ai pour la semaine C'est quoi le secret de la ligne d'Ariel Dombal ? Les assouplissements Vous voulez essayer ? Oui Allez Allez on souffle On souffle On souffle On souffle Allez Allez Mais dites à monsieur Ben Que c'est lui Je voulais voir Pas son panne Oh Bien madame Ariel Dombal est végétarienne Ouh ça donne envie Eh ben voilà Madame est tellement mince Qu'elle s'est encore envolée Vous voulez que je vous aide ? Ah bah oui je veux bien Mais tirez moi Je m'envole Idiote Berta Mori Berta Mori Oh bah écoutez c'est très gentil de dire légendaire Mais je Vous savez il y a cette image publique Et puis finalement quand on a joué tellement de rôle Quand on a fait On a été sur scène Dans des voilà Alors les gens ne savent plus très bien Si c'est vous Voilà Il y a une espèce de De vertige comme ça Des Des incarnations Alors elle est comment Marie-Va ? La vraie Ariel C'est une fille toute simple si ça se trouve Mais tellement C'est un délice de travailler avec Ariel au quotidien C'est vrai qu'en ce moment en plus on est ensemble tous les jours Oui On déjeune ensemble On dit ensemble On répète ensemble On partage des émissions de télé ensemble On partage des loges Du maquillage Et puis on partage notre stress Nos angoisses Parce que partager le repas Ça va être difficile Quand on voit Parce qu'on mange Ariel C'est tellement faux C'est tellement faux C'est tellement faux Je vous ai vu Chaque fois Vous buvez du thé Et vous mangez une feuille de salade Ah non non pas du tout Ah non pas du tout Il faut vous dire Hier elle a déjeuné chez moi Et elle a très bien déjeuné Oui 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 C'est pas vrai Moi aussi on dit que je mange rien Mais ce n'est pas vrai Oui c'est vrai Ça vous profite moins qu'à d'autres Didier Non pardon Je ne fais aucune transition Entre ce qui vient d'être dit Et vous Moi il est arrivé Le dîner avec Ariel Je m'inscris en faux Elle mange Alors Didier Vous avez dit Je suis un auteur populaire Et pourtant J'ai souvent été décrié Par les médias La presse Et les professionnels Qui me connaissent mal C'est-à-dire qu'il y a Vraiment un fossé Entre ce monde Des professionnels Ça arrive C'est aussi Ça va souvent de pair Avec le succès C'est-à-dire Il faut en avoir un peu Mais pas trop Moi il y a eu Des années C'est vrai que C'était un peu insolent Il y a des moments Oui c'est vrai Trop de succès Oui Et donc du coup Vous avez l'adhésion du public Mais pas du Bah oui par exemple Des chansons comme Albator ou Sandkukai C'est devenu culte Mais à l'époque Tout le monde me disait Mais c'est ridicule D'écrire Bah je dis oui C'est des génériques télé C'est pas non plus La Traviata Je dis mais bon Mais les journalistes Évidemment Souvent ne prennent pas le temps De vous connaître vraiment Non d'un autre côté Bon Ce que je me suis Beaucoup prêté A ce jeu là Non plus Non plus Et alors on a fait appel A une jeune journaliste Justement Et Elle est très pro Vous allez voir Et elle nous a assuré Elle nous a assuré Maintenant On va vérifier Qu'elle connaissait parfaitement Votre travail Je vous demande de l'accueillir Applaudissements Bonsoir à tous Je suis Kelly Je suis Kelly 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 Je veux m'introduire Donc moi j'aurais aussi bien pu réussir dans le milieu de la chanson Parce que mes amis disent quand je chante que j'ai beaucoup de talons De talons De talons De talons Non non de talons Parce que j'adore les chaussures à talons en fait Voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire En attendant de devenir une chanteuse mondialement connue Je suis tellement contente d'être heureuse de faire votre interview monsieur Barbelivien C'est pour moi un honneur en fait Quand vous écrivez tous vos textes en fait comme ça Je veux dire avec toutes ces idées qui se frottent les unes contre les autres dans vos têtes Est-ce que ça ne vous fait pas des cloques dans le cerveau Parce que moi quand je marche beaucoup avec mon simili-cuir J'ai des cloques entre les fesses Et c'est vrai C'est juste à cet endroit là en fait Non alors monsieur Barbelivien est en face Moi je... Non c'est pas moi Excusez-moi mais il ressemble beaucoup à Réal Dombal Non 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 Peut importe Bonjour Kelly Bonjour monsieur Barbelivien Oui Je voulais dire Pensez-vous qu'une chanteuse qui vend beaucoup de disques Peut-être une chanteuse qui fait une disque blonde platine Bien sûr Bien sûr Bon alors monsieur Barbelivien est à côté Voilà C'est le... Oh mais je vais trop passer pour une conne Mais non Kelly Oh mais ça me fait plaisir de voir que vous êtes en bonne santé Parce que comme on a dit que vous étiez l'auteur au mille tubes J'ai cru que vous seriez branché de partout comme ma grand-mère à l'hôpital J'ai vu que vous avez écrit un livre autobili Oui Un livre autobili Graphique oui Un livre sur votre life Oui Vous l'avez écrit tout en alexandrin Pourquoi avoir choisi une langue étrangère ? C'était plus facile Tout comme monsieur Bern Vous êtes passionné d'histoire avec un grand I Aussi vous dites que le temps est un matériel formidable pour parler de la chanson Aussi j'ai eu envie pour vous faire plaisir De faire une citation de Victor Hugo sur le temps De tête Je l'ai appris ça à cœur Allez-y À la vache il pleut J'aurais dû prendre mon parapluie C'est de Victor ça ? Oui c'est un extrait des Misérables à Miami Vous savez vous dites que pour écrire une chanson il faut la volonté de reproduire l'émotion Enfin je veux dire au moment où on écoute la chanson Et je voulais vous remercier parce que moi quand j'écoute d'autres chansons Le parking de Champs ça me fait penser à ma nuit de noces C'est vrai ? Donc ça me tue vraiment beaucoup Et pour finir cette interview en chanson en vous montrant mon talent Je vais faire une question chanson Oui Monsieur Didier Barbeli vient Quand vous êtes invité à une soirée et que vous ne venez pas Est-ce qu'on dit mince Didier Barbeli vient pas ? Oh elle est belle ça Merci Bon j'espère que j'ai fait mon travail de journaliste correctement Super magnifique Parce que vous savez les gens sont méchants Oui il y a des gens qui disent que ma carte de presse est fausse comme un plastique Et moi je leur réponds que sans collagène il n'y a pas de plaisir Merci Constance Mais pour revenir on vous voit là sur scène Didier Mais vous avez découvert la scène tardivement Vous avez 54 ans Oui il y a 10 ans À un âge où d'autres prennent peut-être leur retraite Mais pourquoi vous êtes monté sur scène ? Vous en avez marre des redifs des redifs de la salle à la télé ? Non c'est pas ça Je n'en avais jamais fait de ma vie Je me suis dit le seul truc que je n'ai pas fait dans ma profession c'est dingue C'est d'aller chanter sur scène alors je l'ai fait Je me suis passé de ce plaisir de rencontrer le public qui avait acheté mes chansons toute ma vie Et je n'imaginais pas moi de pouvoir les interpréter sur scène avec des gens qui les chantent avec moi Et là maintenant Et j'adore ça maintenant Alors Ariel Mariva vous vous serez sur scène avec Elena et Ina au Folie Bergère du 24 mai jusqu'au 3 juin prochain Puis en tournée Alors le spectacle est mis en scène là par Stéphane Jarny Et il n'y a jamais de prise de bec entre vous quatre ? Non Vous avez toutes les quatre du tempérament Ah oui mais c'est ça C'est vraiment quatre parisiennes définies Quatre personnalités oui Voilà voilà Avec leur identité et non prise de tête non et puis on n'est pas on n'a pas 14 ans Bien sûr Et on est heureuse de faire ce projet et on s'aime toutes il y a énormément de bienveillance On a presque un regard amoureux toujours sur l'autre Vous avez veillé être aussi bien payé que des hommes ? C'est à dire ? C'est à dire les revendications féminines J'espère en tout cas que parce que maintenant vous savez c'est difficile Il faut que les femmes se battent pour être payées aussi bien que les hommes Oui mais c'est pas sur scène Ah eux pas sur scène ? Non Moi même sur scène Ah non il y a des femmes qui étaient En tout cas au cinéma Vous vous avez été Vous n'avez jamais eu de problème au cinéma ? Non mais moi je fais des choses très particulières C'est à dire que c'est deux poids deux mesures J'aime faire du cinéma très underground Des choses très audacieuses Par conséquent voilà Quelquefois les projets Vous n'êtes pas payée parfois Les projets n'ont pas du tout d'argent et bien entendu j'y vais En revanche quand je suis dans une grosse production américaine Là je peux devenir très chère Ça dépend je crois que c'est la bonne attitude à prendre Ça dépend avec qui, quoi, comment Et voilà on est à géométrie variable En tout cas on est sûr d'une chose C'est que les Parisiennes vont rencontrer leur public Ça va être un immense succès Mais pour s'en assurer on a demandé à un expert de bien vouloir faire votre promo Alors au départ il a essayé d'esquiver Comme vous en chantant Il fait trop beau pour travailler Et puis finalement il s'y est mis Je dois dire avec un certain bonheur Je vous demande d'accueillir Yann Guillaume Oh la vache Que la coque Je suis le camelot de code promo Vous faire rêver c'est mon boulot Je dois vendre les parisièmes Mais trop facile Tout le monde les aime Il est 16h Et quelques Alors mesdames et messieurs Effectivement je dois vous parler des parisiennes Et je vais commencer par faire quelque chose que l'on ne fait plus du tout à Paris Bonjour 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 mesdames Bonjour Didier Bonjour Voilà je commence évidemment par l'homme Vous lui dites à Paris on ne dit plus bonjour On ne dit plus bonjour Bonjour Alors vous vous dites mais pourquoi est-il aussi élégant ? Je le vois dans votre regard aujourd'hui Et bien écoutez quand on reçoit deux femmes de rêve comme vous On se doit d'essayer d'être un petit peu à la hauteur Merci Bah quand même Et c'est vrai que sur certaines personnes Le smoking fait plutôt James Bond Sur d'autres ça fait plutôt serveur Alors pour la dernière fois Vous arrêtez de me demander où sont les petits fours Voilà excusez-moi Merci Alors mesdames écoutez déjà Alors reprenons ce disque Quand on vous voit Quand on vous écoute On a tout de suite envie d'être une femme Non c'est vrai Ça nous changerait la vie Vraiment je suis jaloux Moi si j'étais une femme Je serais parisienne Sauf Anne Hidalgo Oui parce qu'autant être une femme parisienne qui fait rêver Evidemment comme vous par exemple Mareva Voilà Miss France Animatrice, chanteuse, mannequin Tahitienne Ça ça fait rêver Tahiti Après comme le disait Chirac C'est beau Mais c'est loin 30 heures de vol pour y aller Minimum Vous vous imaginez vous 30 heures 30 heures Eh bien mesdames et messieurs 30 heures c'est le temps idéal pour lire le nouveau livre de Bernard-Henri Lévy L'Empire et les Saints-Rois Pour la modique somme de 24 euros et 99 centimes Bon voyage Voilà ça c'est un petit cadeau pour vous Ariel évidemment C'est du placement de produit C'est du placement de produit effectivement Votre famille Mareva ça doit être plus compliqué Enfin vous n'arrivez pas à l'improviste Vous n'emmenez pas des fleurs Vous partez avec des graines Et le temps de faire le voyage Hop Elles se sont transformées en fleurs évidemment Il faut tout faire dans cette émission Stéphane Hop là Olé Merci C'est beau Merci beaucoup Elles ont eu un coup de chaud Et d'ailleurs le romantisme Les fleurs C'est ça la France C'est ça Paris Notamment Si vous demandez à un étranger de nous citer une femme française Il va immédiatement penser à une femme parisienne Simone de Beauvoir Marie Curie Qui en a encore Sarah Bernard Alors que si on demande à un Parisien de citer une femme étrangère Il va évidemment penser à Kim Kardashian Rihanna Et pour les plus érudits Pamela Anderson Si si parce qu'elle a écrit un bouquin je vous assure Mais revenons à ce disque fabuleux Les Parisiennes Ce disque ne s'adresse pas qu'aux femmes Il s'adresse à tout le monde Laurent Ruquet d'ailleurs le dit lui-même Vraiment avec vous quatre Il y a un vrai beau mélange de cul Culture Culture Parfait mélange de culture Evidemment Les césures sur le prompteur La vache Les mecs de la régie sont des bois Alors là Totalement l'inverse de votre album Puisque moi par exemple Depuis que j'écoute les Parisiennes J'assume enfin aimer être élégant Et raffiné Vous voyez Maintenant Je n'hésite pas A porter un foulard J'aime cette agréable soie Au contact de ma peau J'ai la tête haute Mesdames et messieurs Je suis fier Je suis parisien Et j'assume aussi ma part de féminité Et ça Ça fait Ça fait Ça fait un mal de chien Ce soutien-gorge La vache Mais en tout cas Ça fait du bien de changer Avant vous savez Quand on me klaxonnait au feu rouge C'est parce que je ne rençais pas Assez vite pour les parisiens Et maintenant Lorsqu'on me klaxonne au feu rouge On me klaxonne toujours Mais c'est parce que Je me maquille Mal C'est un coup à prendre Alors vous aussi Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Soyez fiers Écoutez les parisiennes Et assumez ce que vous êtes Soyez femmes Hommes Autres Et en tout cas N'hésitez pas à le faire Alors qui va être fier D'acheter l'album des parisiennes ? Et voilà Merci à vous Merci Au revoir Yann Merci Yann Guillaume En tout cas Merci tous les trois D'être venus sur notre canapé bleu Je rappelle l'actualité Alors Didier Ilia Créateur de chansons Et dans les bacs Et puis en tournée Dans toute la France Et puis Ariane et Mareva Merci Vous saluerez pour nous Ina Moja Et Elena Noguera L'autre C'est un coattre Voilà Votre album est disponible A partir du 27 avril Et on viendra vous applaudir Sur scène A Paris Pour des parisiennes C'est un peu normal Du 24 mai Au 9 juin C'est au Folie Bergère Et puis ensuite En tournée Dans toutes les régions de France A partir du mois d'octobre Merci à toutes les deux D'être venus Merci Et bravo pour cet album Voilà Merci à tous De nous avoir suivis On se retrouve dans deux semaines Maintenant Avec nos invités Chella Et les Chevaliers Dufiel Bonne fin d'après-midi Sur France 2 Vous connaissez le programme Et d'abord Michel Drucker Laurent Delahousse Des têtes Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada